bon et bien bonsoir à toutes et à tous on va entamer maintenant notre notre soirée forum veritas donc c'est mon plaisir de vous accueillir ce soir à cette soirée qui est organisée par les groupes bibliques universitaires de france et aussi par les discussions autour de la bible et du courant c'est une soirée qui est organisée dans le cadre de la semaine dite nouveau départ organisé par les groupes bibliques universitaires justement les groupes bibliques universitaires sont une association culturelle qui réunit des étudiants pour réfléchir autour de la bible et de son enseignement les discussions autour de la bible et du courant sont un espace d'échanges et de partage entre étudiants chrétiens et étudiants musulmans autour de sujets qui leur sont communs et à partir de textes bibliques et coraniques et le but de ces soirées de ces discussions est de mieux comprendre la foi de l'autre les forums veritas sont des rencontres qui visent à mettre en dialogue la pensée chrétienne avec la pensée de d'autres visions du monde et donc c'est dans le cadre de de ce forum veritas de ces forums veritas qu'on va vous présenter ce soir le thème qui est le pardon dans la bible de coran discussion entre chrétiens et musulmans je me présente je m'appelle joshua sims je suis étudiant à l'école normale supérieure de lyon et ce soir je serai votre modérateur notre premier orateur est shokat moukari bonsoir et bienvenue shokat moukari shokat moukari est un arabe chrétien bonsoir shokat moukari est un arabe chrétien né à alep en syrie il parle couramment l'arabe qui est sa première langue mais aussi le français et l'anglais il est tutulaire d'un doctorat en sciences religieuses de l'école pratique des hautes études il était responsable des relations islamo chrétiennes au sein justement des eaux bibliques universitaires de france de 80 à 92 il a ensuite enseigné l'islamologie au royaume uni à all nations christian college de 94 à 2006 j'ai enfin il a été directeur des relations interreligieuses de world vision international qui est une ong chrétienne dont vision du monde et la branche française et sa toute dernière publication est intitulée à tout péché miséricorde pardon et châtiment dans l'islam et le christianisme publié l'an dernier chez acheter pro merci d'être avec nous ce soir je vous en prie notre deuxième intervenant est abdallah hallowi bonsoir et bienvenue abdallah hallowi est imam mais aussi hominé des prises des prisons et théologien musulman il est directeur de l'institut des sciences humaines nawawi à saint etienne et vous êtes titulaire d'un doctorat en chimie et d'un master en théologie musulmane à l'i es h paris et vous aussi vous avez écrit un livre l'an dernier qui s'intitule cette fois ci la citoyenneté des musulmans d'europe au regard du droit musulman aux éditions al-bourak l'an dernier donc je vous rappelle à tous le déroulement de notre soirée ça le débat va se faire en trois temps on aura un quart d'heure d'intervention par orateur ça sera suivi d'un temps d'échange d'environ 10 à 15 minutes entre nos orateurs et enfin un temps de réponse à vos questions de 30 à 40 minutes donc justement pour préparer ce temps de réponse aux questions vous invite tout au long de la soirée à faire remonter vos questions pour nos orateurs en les écrivant soit dans le chat de l'application zoom si vous êtes sur zoom ou alors des commentaires sur le live facebook si vous nous regardez sur facebook et on pourra faire remonter vos questions donc sans plus attendre je vais donner la parole à choquette moukari pour la première intervention de notre soirée sur le thème du pardon dans la bible et dans le coran bien merci d'abord de m'avoir invité à participer à ce dialogue et je remercie aussi notre interlocuteur musulman nous avons eu la joie de nous rencontrer l'année dernière ou l'année d'avant à saint etienne et donc nous nous retrouvons ce soir même si c'est à distance donc comme vous l'avez dit mon dernier livre qui apparu en février l'année dernière porte précisément sur le pardon et le châtiment dans l'islam et le christianisme islam vient avant christianisme simplement parce que mon point de départ pour cette étude c'est l'islam mais évidemment ce soir je parle en tant que chrétien et donc je n'insisterai pas sur l'islam je laisserai ce rôle à notre ami musulman toutefois ce serait intéressant justement pour alimenter le dialogue de faire quelques rapprochements entre le coran et la bible et je voudrais commencer par parler du bonheur le bonheur je suppose que tout le monde cherche dans la vie et nous trouvons dans la bible plusieurs béatitudes je ne veux pas citer une béatitude de jésus-christ lui-même mais une béatitude que l'on trouve dans le livre des psaumes dans le psaume 132 pardon dans le psaume 32 nous lisons ces versets et heureux l'homme dont l'offense est enlevé et le péché couvert heureux celui à qui le seigneur ne compte pas la faute et dont l'esprit ne triche pas le bonheur c'est de vivre en paix avec notre créateur et on vit en paix avec dieu grâce à son pardon au pardon de nos péchés qu'il nous offre et quand nous vivons en paix avec notre créateur il est beaucoup plus facile de vivre aussi en harmonie avec les hommes et les femmes avec nos semblables c'est ça le bonheur c'est de vivre en paix en harmonie avec nous-mêmes avec notre créateur et avec les autres je parlerai d'abord du bonheur reçu de Dieu et puis je terminerai avec le bonheur donné aux autres donc d'abord le bonheur reçu de Dieu dans le christianisme et l'islam Dieu est un Dieu personnel un être personnel qui a de multiples attributs et je ne mentionnerai que les attributs qui déterminent la conception du pardon ces attributs sont principalement au nombre de trois la justice la bonté et la souveraineté je commencerai par la justice de Dieu la justice de Dieu est sans compromis avec le mal parce que Dieu est un Dieu saint nous trouvons dans la révélation que Dieu a faite à Moïse au Mont Sinaï cette affirmation Dieu ne tient pas le coupable pour innocent dans le livre de l'exode chapitre 34 Dieu ne tient pas le coupable pour innocent autrement dit Dieu ne peut pas nous pardonner au prix de sa justice en faisant fi de sa justice en ignorant sa sainteté s'il fermait l'œil sur un seul de nos péchés il compromettrait sa justice sa sainteté ne serait pas respectée et c'est une différence avec le Coran puisque dans le Coran nous avons cette affirmation que je dis en arabe au chapitre 4 al-Nissa verset 48 Dieu ne pardonne pas qu'on lui attribue des partenaires mis à part ce péché en l'occurrence le polythéisme il pardonne tout à qui il veut il peut pardonner les autres fautes à qui il veut Jésus nous montre dans le serment sur la montagne une interprétation très profonde très spirituelle des dix commandements vous savez que parmi les dix commandements il y a ces deux commandements tu ne tueras pas et tu ne commettras pas d'adultère et bien Jésus nous dit que celui qui se met en colère contre son frère est un meurtrier il ajoute celui qui regarde une femme avec convoitise il a déjà commis l'adultère dans son cœur pourquoi ? parce que à la racine de l'adultère et à la racine de la colère se trouve le mal et le mal se trouve dans notre cœur même s'il ne se manifeste pas il est là je ne vais pas vous poser la question si vous avez jamais commis l'adultère j'imagine que la plupart des hommes moi inclus nous avons commis l'adultère j'ai commis le meurtre selon la définition de Jésus comme nous sommes tous pécheurs nous avons besoin de salut et le salut ne peut pas venir d'un homme car nous sommes tous dans la même situation si la justice et la sainteté de Dieu sont absolus cela veut dire que nous sommes tous condamnés si ces deux mots ne sont pas des vingt mots Dieu doit nous châtiller en vertu de sa justice en vertu de sa sainteté je passe maintenant à la deuxième au deuxième attribut de Dieu l'amour Dieu n'est pas simplement bon Rahim comme le dit le Coran Rahman bien sûr il est bon mais il est beaucoup plus que cela il est amour cela aussi nous est dit en toutes lettres dans la première épître de saint Jean il n'est pas dit que Dieu est aimant il est dit Dieu est amour c'est-à-dire l'amour n'est pas simplement un attribut de Dieu c'est l'essence même de Dieu ce qui veut dire que Dieu nous aime nous aime tous sans condition pourquoi ? parce qu'il nous a créés à son image et comme un père ou une mère aime son enfant et bien Dieu nous aime Jésus dit dans l'évangile que Dieu nous aime tellement que son amour pour nous dépasse celui de nos parents Dieu nous aime plus que notre père Dieu l'amour de Dieu pour nous est plus grand que l'amour d'une mère pour son bébé et pourtant vous savez à quel point une mère aime son bébé donc Dieu nous aime infiniment il veut notre salut mais comment pouvons-nous être sauvés puisque nous sommes tous pécheurs cela est impossible aux hommes mais Jésus nous rappelle que ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu aussi Dieu a trouvé le moyen de réconcilier sa justice avec son amour et c'est là qu'intervient le troisième attribut divin à savoir la souveraineté être souverain c'est être libre dans ses décisions avoir le droit de prendre la décision que l'on veut et pas seulement de prendre la décision mais être capable de mettre à exécution cette décision une fois prise Dieu est à la fois libre de prendre la décision qu'il veut et capable de la mettre à exécution dans l'islam la souveraineté de Dieu signifie que Dieu pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut mais dans le christianisme la souveraineté de Dieu signifie que en raison de son amour Dieu choisit de nous sauver au lieu de nous condamner ce qui est aussi son droit mais en vertu de son amour il a choisi de nous sauver parce qu'il est le seul capable de nous sauver Dieu a décidé de nous sauver et il nous a sauvés comment ? et bien en devenant un homme comme nous en mettant sa puissance au service de son amour qui est sans limite et de sa justice intransigeante en Jésus-Christ Dieu est devenu un homme sans renoncer à sa divinité sur la croix Jésus a pris sur lui-même sur ses épaules le jugement que vous et moi nous méritons avant même de commencer sa mission voici ce que Jean-Baptiste Yahya a dit à propos de Jésus et ceux qui ont suivi la messe hier se rappellent de cette parole qui était citée dans l'évangile voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde dit Jean-Baptiste à propos de Jésus avant même qu'il commence sa mission et Jésus lui-même avant son arrestation et sa crucifixion il réunit ses disciples pour partager avec eux un dernier repas et à la fin du repas il prend du pain et puis il le rompt et le distribue à ses disciples en leur disant prenez ceci est mon corps et puis il prend une coupe de vin et il dit à ses disciples ceci est mon sang le sang de l'alliance versé pour la multitude pour le pardon des péchés donc Jésus avant d'être crucifié il donne déjà le sens de sa mort pour le pardon pour le pardon des péchés vous savez il y a des théologiens chrétiens qui veulent simplement voir dans la croix l'expression de l'amour et ils opposent l'expression de l'amour au sacrifice or dans le Nouveau Testament la mort de Jésus nous est présentée comme la preuve suprême de l'amour et cet amour se donne en sacrifice d'expiation du péché voici ce qu'est l'amour dit la première épître de Jean ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu c'est lui qui nous a aimé et qui a envoyé son fils en victime d'expiation pour nos péchés l'amour est le don de soi pour les autres c'est la définition même du sacrifice l'amour de Dieu s'est manifesté par le sacrifice expiatoire de Jésus sur la croix par ce sacrifice Jésus a rempli parfaitement sa mission laquelle a consisté à démontrer que Dieu est tout à la fois aimant juste et souverain la preuve que Jésus le fils de Dieu a parfaitement accompli sa mission c'est que le troisième jour après sa mort Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et il l'a élevé à lui au ciel quarante jours plus tard avant de monter au ciel Jésus a donné à ses disciples un mandat précis ce mandat se trouve dans l'évangile selon Luc au chapitre 24 il leur a demandé de témoigner de sa résurrection et il leur a demandé de prêcher l'évangile son message et Jésus dans ce passage résume l'évangile en deux expressions conversion conversion et pardon des péchés pourquoi ces deux expressions le pardon c'est la promesse que Dieu fait à tout homme à toute femme le pardon des péchés c'est le plus beau cadeau que Dieu puisse nous faire encore faut-il l'accepter c'est pour cela qu'il y a le mot conversion conversion au sens étymologique signifie retour à Dieu par un changement profond d'attitude c'est la foi si vous voulez en ce que Dieu a fait en Jésus-Christ donc la conversion c'est l'appel que Dieu adresse à tout homme à toute femme pour qu'il s'approprie cette promesse pour qu'il la reçoive et cet appel est adressé pas seulement à ceux qui sont nés dans des familles chrétiennes il s'adresse à tous à ceux qui sont nés dans des familles musulmanes juives athées ce que l'amour de Dieu n'a pas ne fait pas de discrimination il est pour tous j'aimerais maintenant conclure en parlant de l'amour du pardon donné aux autres là je serai beaucoup plus bref vous savez que Jésus nous a appris nous les chrétiens une prière une prière qu'on appelle la prière dominicale le notre père la prière que le Seigneur nous a apprise et dans cette prière nous disons ceci pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés vous voyez que dans cette demande il y a un lien très étroit entre le pardon reçu de Dieu et le pardon donné aux autres les deux vont main dans la main on ne peut pas les séparer alors quel est le rapport entre les deux quelle est la nature de ce lien bien d'abord le pardon des autres et l'expression de notre gratitude envers Dieu autrement dit je dis adieu Seigneur je te remercie de m'avoir pardonné les péchés et en signe de remerciement je veux pardonner aux autres Jésus explique cela dans la parabole du débiteur impitoyable que nous trouvons dans l'évangile de Matthieu donc on pardonne aux autres pour témoigner de sa reconnaissance envers Dieu qui nous a pardonné et puis deuxièmement le pardon c'est aussi l'expression suprême de l'amour que nous devons à notre prochain vous savez que Jésus lui-même a résumé la loi dans ce double commandement tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain et dans la parabole du bon samaritain Jésus nous dit que aimer son prochain c'est l'aider venir en aide à lui dans ses besoins et donc le prochain a besoin d'être pardonné et moi j'ai besoin de lui pardonner le commandement de l'amour du prochain l'amour c'est l'expression suprême parfaite de la relation avec le prochain le pardon c'est le sommet de l'amour du prochain surtout quand ce prochain est notre ennemi quand ce prochain nous avons de mauvaises relations avec lui on ne peut pas dire à quelqu'un je t'aime mais je ne te pardonne pas c'est une contradiction donc comme l'amour du prochain dans la perspective chrétienne est une obligation est un commandement l'amour du prochain est aussi une obligation parfois c'est très difficile oh oui je sais c'est très difficile moi-même je suis j'ai l'expérience de cette difficulté à plusieurs niveaux mais si on est prêt à pardonner et bien Dieu nous rendra capable de le faire que Dieu nous aide à saisir son pardon et à le refléter dans nos relations avec les autres je vous remercie bien merci beaucoup monsieur Moukari et donc sans attendre je vais donner la parole à Abdallah Haloui pour son exposé monsieur Haloui est-ce que vous pouviez allumer votre micro merci très bien c'est bon très bien je vous remercie je remercie l'ensemble des organisateurs de cette soirée donc il m'a fait très plaisir de m'inviter encore une deuxième fois donc je n'ai pas hésité une seule fois lorsqu'on m'a honoré par une deuxième invitation et je remercie mon ami Shawkat pour son intervention et pour tout ce qu'on a partagé jusqu'à aujourd'hui donc le pardon je pense que je vais rester à peu près sur la même trame de ce qu'il a présenté le professeur Shawkat c'est que voilà je le dis d'une manière on va dire à partir d'un angle je vais mettre mon téléphone silencieux donc à partir de l'angle du Coran comme a été évoqué dans l'intitulé de la soirée et donc le pardon c'est c'est quelque chose donc qui est cultivé qui est couronné par un certain nombre des noms et des attributs de Dieu qui sont dans le Coran donc parmi ces noms ces attributs qui coronnent le pardon et on va voir que ce pardon là d'abord d'un individu envers son créateur donc c'est une relation verticale à partir de laquelle le croyant à partir de 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 ses convictions et de sa ses convictions dogmatiques donc il va établir un lien vertical envers son seigneur et ce lien vertical se veut aussi une cause ou si vous voulez une raison pour rayonner autour de la personne donc un autre axe qui est horizontal donc tout simplement pour se servir de ce pardon pour pardonner et pour même promouvoir le pardon entre les créatures donc ces noms ces attributs parmi ces noms ces attributs vous avez le très miséricordieux vous avez la paix le salut donc vous avez Al-Raffar l'infini pardonneur Al-Latif le doux la douceur Al-Halim le très pardonneur le très clément plutôt et vous avez Al-Raffar comme Al-Raffar Al-Raffar donc l'infini pardonneur et Al-Raffar le très pardonneur vous avez Al-Karim le généreux Al-Wadoud donc Choukat a évoqué Amour donc le Coran on trouve des versets qui parlent de nom de Dieu d'Allah le tout affectueux donc Al-Wadoud Al-Wadoud Al-Bar donc le bienfaisant Al-Affo le très indulgent et Al-Rauf le bienveillant donc tout un ensemble des noms des attributs qui font partie du dogme du croyant donc lorsqu'on croit en l'existence de Dieu lorsqu'on croit en Dieu tout court on croit en ses attributs de Dieu et que ses attributs donne un sens au croyant donc dans un premier temps tout à l'heure j'ai vu une question passer pourquoi on demande le pardon pourquoi on a besoin de demander à Dieu de nous pardonner tout simplement parce que on peut commettre des injustices envers notre créateur on peut commettre des injustices envers nous-mêmes envers autrui on est fautif comme la tradition prophétique dit tous les fils d'Adam sont des fautifs et les meilleurs parmi eux ceux qui se repentent ceux qui demandent de leur repentir je profite par rapport à ce passage pour faire une petite remarque par rapport à une petite controverse de mon ami Shawkat qui a dit que l'islam donc je ne vais pas dire les mots mais presque dans le courant c'est un pardon sélectif donc ce n'est pas un pardon sélectif donc c'est ça le rôle des théologiens pour expliquer si vous voulez le sens des versets d'abord le sujet qu'il veut est-ce que la personne qui cherche à se pardonner parce que celui qui cherche ne demande pas à être pardonné donc c'est un choix c'est un choix et là on parle de contexte parce que ça fait partie de notre croyance en tant que musulman donc on croit en Dieu et au jour dernier et le jour dernier c'est le jour des rétributions c'est le jour dans lequel on a des comptes à rendre parce que comme Dieu est tout affectueux pardonneur généreux très clément tout miséricordieux etc et où c'est juste donc il y a des injustices si on n'essaie pas d'établir et de résoudre des injustices sur ce moment-là on reste toujours redevable par rapport à certaines personnes c'est tout à fait quelque chose qu'on peut comprendre par la raison si une personne a subi des injustices et elle n'a pas le sentiment que ces injustices ont été résolues donc il y a un jour ultime c'est le jour dernier tel que moi je parle de notre croyance en tant que musulman lorsqu'on dit on croit en Dieu on croit au jour dernier et c'est une manière d'être le plus juste possible parce que il y a des comptes à rendre ce jour-là et donc c'est dans ce contexte-là dans ce jour-là que ceux qui viennent avec une injustice envers Dieu cette injustice qui est d'adorer en dehors de Dieu une autre divinité sachant que Dieu le créateur le donateur celui qui mérite d'être adoré donc c'est le politisme comme a été évoqué le Coran est donc très clair par rapport à ce péché-là qu'il ne sera pas pardonné et il pardonnera toute autre chose mais ce qui prime par rapport au pardon de Dieu dans ce bas-monde-là et dans le dos-là c'est un autre verset qu'il fallait peut-être prendre pour voir la portabilité ou la portée du pardon en islam ce que Dieu dit qu'on peut traduire par dit aux serviteurs qui mes serviteurs qui avaient commis des excès à votre propre détriment ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah car Allah pardonne tous les péchés donc ce qui prime c'est ce passage-là car Allah pardonne tous les péchés oui c'est lui le pardonneur le très miséricordieux donc surat si vous voulez retrouver ce verset surat 39 verset 53 me semble-t-il voilà donc maintenant peut-être je vais rentrer dans le vif du sujet donc j'ai commencé par parler de cet aspect dogmatique cet aspect vertical qui est la source qui va alimenter le reste et à partir de cet aspect-là de cette conception de Dieu la connaissance de Dieu à partir de là comment je vais gérer comment je comprends cet aspect du pardon parce que le plus important le plus important c'est c'est la vie sociale dans laquelle dans laquelle il doit y avoir ce pardon ici je vais commencer par évoquer peut-être un exemple un exemple qui est incarné dans la nuit la plus importante chez les musulmans c'est la nuit ce qu'on appelle la nuit du prestige de l'amour du destin donc il la traduit souvent par le terme destin donc la nuit de destin qui est en général célébrée lors de la nuit du 27 du mois du ramadan donc cette nuit-là l'épouse du prophète a demandé au prophète que la paix et la bénédiction soient sur lui ainsi que sur tous les prophètes il lui a posé la question et si je suis dans cette nuit-là que dois-je dire ou quelle est l'invocation que je dois demander c'est-à-dire autrement je suis dans la nuit la plus importante dans ma vie et dans cette nuit-là donc c'est une nuit de spiritualité et sans aucun doute je vais faire des invocations et des prières que dois-je dire quelle est la prière ici la plus importante le prophète va lui dire une parole qu'on répète maintenant depuis 10 siècles tout le monde répète cette prière-là la nuit de destin Seigneur Dieu tu es indulgent tu aimes le pardon pardonne-moi donc c'est une invocation très courte Seigneur Dieu tu es indulgent tu es pardonneur et le afou dans la langue arabe quand on traduit par l'indulgence ça ne couvre pas la portée du terme parce que dans le terme afou il y a le pardon son on va dire son condition et même effacer les traces ou les conséquences du péché c'est-à-dire tableraz c'est pas comme le pardon le pardon on peut garder quelque chose dans la mémoire mais le afou c'est plus que le pardon donc tu es indulgent tu aimes le pardon et c'est ça qui nous intéresse ici c'est que Dieu il pardonne il aime le pardon c'est-à-dire il aime qu'on se pardonne entre nous et c'est la raison pour laquelle même le mois du ramadan c'est à moi donc ma réflexion puisqu'on a que 15 minutes on va tourner autour de ça donc autour du mois du ramadan le prophète donc préparer les compagnons pour célébrer ce mois du pardon parce que le mois du ramadan c'est aussi le mois du pardon il préparait les compagnons pour se préparer à cette spiritualité et en particulier le pardon les pardons vis-à-vis de Dieu de tout ce qu'on a commis comme péché envers lui envers nous-mêmes envers votre vie et en même temps apprendre à se pardonner entre nous et c'est dans ce sens-là il leur a dit dans un texte jugé authentique que Dieu se manifeste à ses créateurs la nuit marquant le 15 marquant le 15 ou la nuit qui marque le 15 du mois de Sha'ban et le mois de Sha'ban c'est le mois qui précède le mois du ramadan c'est-à-dire autrement 15 jours avant le mois du ramadan donc Dieu se manifeste à toutes ces créatures la nuit marquant la moitié du mois du Sha'ban donc 15 jours deux semaines avant le mois du ramadan et pardonne à l'ensemble de ces créatures et pardonne à l'ensemble de ces créatures sauf l'associateur donc on revient toujours à l'association quand je parle de l'association le chèque le politisme et surtout le politisme majeur et au rancunier le rancunier c'est-à-dire qui ne pardonne pas donc la logique des choses c'est que si on veut être pardonné on doit si on veut être pardonné on doit nous-mêmes pardonner les autres et c'est pour cela l'islam a insisté beaucoup sur cet aspect-là de se pardonner entre nous de promouvoir le pardon l'amour l'indulgence et jusqu'au point où le prophète que la paix soit sur lui a rappelé que ce pardon-là et la réconciliation entre les gens et promouvoir l'amour c'est une forme d'adoration parce qu'en islam notre conception c'est de la notion de l'adoration de l'ibadat ce qu'on appelle l'ibadat donc on traduit souvent par le domaine cultuel et souvent on pense à des actes cultuels tels que des prières tels que des sacrements chez les catholiques les chrétiens d'une manière générale mais en réalité donc pour nous musulmans on considère beaucoup d'actions sociales qui rentrent dans cet aspect-là qui est l'aspect de voilà l'aspect social l'aspect de promouvoir l'amour le pardon etc et dans ce sens le prophète nous a dit que dans un texte dans un hadith ce qu'on appelle hadith pour chacune de vos articulations vous êtes redevables chaque jour d'une aumône c'est-à-dire les articulations telles que vous les connaissez on les appelle souleama c'est quoi les articulations tout le monde sait surtout quand on arrive à un certain âge on comprend l'importance des articulations donc tout simplement le prophète nous dit que vous êtes redevables pour chaque articulation d'une sadaqa c'est quoi une sadaqa une aumône c'est-à-dire vous devez payer une aumône pour chaque ce don qui vient de Dieu ne prenez pas dans le je veux dire le sens l'exil vous êtes redevables mais tout simplement c'est une invitation à se rappeler à faire une prise de conscience par rapport au bienfait de Dieu envers nous surtout au niveau de la santé et qu'on doit être aussi au service des autres une manière de remercier Dieu donc si je reprends et je finis le hadith pour chacun de vos articulations vous êtes redevables chaque jour d'une aumône et il nous donne des exemples d'aumône réconcilier deux personnes est une aumône est une sadaqa donc voilà tu es en bonne santé fais de bien autour de toi et parmi les bonnes choses que tu peux faire c'est réconcilier entre les gens et vous savez que le mensonge c'est quelque chose de condamnable dans toutes les religions dans toutes les philosophies et il peut y avoir des exceptions dans le mensonge où le prophète dit le menteur n'est pas celui qui tient de bons propos inexactes afin de réconcilier les gens par exemple quelqu'un va dire à une autre personne donc il dit que du bien sur toi il se peut qu'il n'a pas dit du bien mais dans le sens de réconcilier c'est quelque chose de très important et c'est pour cela donc se cultiver le pardon c'est comme je vous ai dit il trouve ses racines à partir de ses noms et ses attributs de Dieu que j'ai mentionné au début et le Coran lorsqu'il parle aussi du pardon donc il parle du pardon entre nous il parle du pardon vis-à-vis de Dieu parmi les exemples Dieu dit dans surat donc chapitre en Nissa Nissa c'est les femmes verset 128 dans un contexte dans lequel il peut y avoir des litiges entre les deux époux etc. qu'il faut trouver le moyen de se réconcilier il finit le verset en disant et la réconciliation est meilleure et donc quelque chose que l'islam que le Coran pardon souligne d'une manière explicite et que la réconciliation est une chose c'est pour cela le Coran non seulement qu'il a mis en évidence c'est-à-dire ce choix-là il a même incité d'autres personnes à intervenir à créer dans une société donc sauf cette forme de réconciliation et d'établir des réconciliations et le pardon et promouvoir le pardon dans les sociétés un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la paix et la bénédiction soient sur lui ainsi que sur tous les prophètes a dit dans un hadith voulez-vous que je vous informe d'une action plus méritoire que la prière le jeûne et l'aumône donc vous voyez les actes culturels qui sont évoquées ici donc la prière le jeûne l'aumône l'aumône on parle de l'aumône légale donc voulez-vous que je vous informe d'une action plus méritoire ils ont dit bien sûr donc si oui répondirent les compagnons et le prophète il leur a dit la réconciliation entre les gens la réconciliation entre les gens voilà donc c'est ça c'est une action plus méritoire que la prière le jeûne et l'aumône ensuite il a dit dans le même hadith alors que la discorde est comme un rasoir la discorde est comme un rasoir et il dit je ne parle pas du rasoir ou quelque chose qui rase les cheveux mais il rase la religiosité il rase la foi donc la haine donc l'islam je reprends pour garder toujours le même fil conducteur cette culture du pardon qui émane de Dieu émane d'une croyance en Dieu qui va rayonner autour de la personne qui va avoir cette culture là quand il demande à Dieu pardon parce qu'il il fait constamment un examen de conscience il a une conscience il fait un examen et à chaque fois il cherche la perfection et il demande à Dieu pardon et cela implique qu'il va qu'il va promouvoir et propager ce pardon autour de lui ce pardon entre les gens non seulement vis-à-vis des gens et pardonner les gens mais aussi cultiver cette action du pardon entre les gens le Coran donc puisqu'on parle de la Bible et de Coran parmi les exemples qu'on trouve pour finir parce que je n'ai que 15 minutes et je pense que je les ai peut-être dépassés légèrement je vais aller plus vite donc deux passages dans l'histoire de Joseph à Youssouf donc une surate qui s'appelle Joseph verset 100 où Dieu nous rappelle tout ce qu'il a vécu le prophète Joseph donc il a subi une injustice une grande injustice de la part de ses frères et pourtant donc ce qu'il a qui va bouleverser sa vie qui va quitter sa ville son père qui est le prophète Jacob Jacob et pendant toutes des dessinées donc plusieurs plusieurs dessinées et à la fin ils se retrouvent ils avaient ils se retrouvent et ils étaient en position cette fois de force alors que ses frères ont essayé de le tuer par jalousie et pourtant quand il va les revoir donc tout de suite le pardon qui va émerger il dit donc je traduis le verset comme je peux après que le diable a suscité la discorde entre mes frères et moi mon seigneur est plein de douceur pour ce qu'il veut et c'est lui l'omniscient et le sage et donc là il a rappelé que voilà c'est une c'est de c'est quelque chose une inspiration du diable qui qui s'est qui a touché ses frères alors que même s'il il se met au même titre que ses frères la discorde entre mes frères et moi entre moi et mes frères normalement entre moi et mes frères donc parce que le Coran a cité moi et mes frères et les théologiens musulmans disent à quel point c'est à dire il se met en avant même par rapport à la raison alors qu'il n'avait aucune responsabilité par rapport à ça et voilà donc tout de suite il va honorer ses frères son père sa mère et leur pardon donc c'est un sourate qui raconte du début jusqu'à la fin cette vie qui était éprouvée du prophète Joseph c'est une sourate vraiment pleine de 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 sagesse et d'information donc c'est la seule sourate où il raconte une histoire entièrement un autre exemple donc j'ai dit que je vais m'arrêter à ce niveau là un deuxième exemple dans le Coran et à la suite de ce qui va subir le prophète parce que le prophète lui-même a subi beaucoup de choses dans sa vie il était voilà il était amené à être l'exemple dans le pardon dans l'exemple dans le pardon ils sont trop tardés donc tout ce qu'il a subi donc l'assassinat de sa famille les personnes qui ont assassiné sa famille lorsqu'il était en position de force il leur a dit que pensez-vous voilà que pensez qu'est-ce que je vais faire de vous maintenant que vous êtes entre mes mains ils ont dit vous êtes un généreux un fils de généreux il leur a dit parti vous êtes libre et lorsque même la tradition prophétique nous raconte que le prophète lorsqu'il a été insulté on a jeté on a même cassé une dent on a jeté des pierres donc on a humilié et au moment où il partait donc au moment où il partait il y a l'ange Gibril qui vient Gabriel qui vient avec l'ange des montagnes qui lui demande simplement l'autorisation après avoir eu l'autorisation du puissant de Dieu de les écraser de les écraser de les écraser pour en signe de vengeance mais le prophète a choisi le pardon il leur a il leur a dit mais j'étais envoyé en tant que miséricorde comme Dieu dit dans le Coran on t'envoyait qu'en miséricorde donc je ne vais pas m'étaler par rapport à tout ce qui s'est passé par rapport au prophète peut-être on aura une autre occasion pour parler de l'indulgence du prophète mais simplement quelque chose qui s'est passé à son époque c'est que il était marié à une femme une femme digne de confiance qui s'appelle Aïcha Aïcha le père et Abu Bakr et cette femme donc pour nous montrer l'islam vous savez l'islam c'est une religion pragmatique c'est une religion de raison c'est une religion réaliste ce n'est pas c'est une religion donc qu'on peut trouver nos repères par rapport à tout ce qu'on vit au quotidien donc c'est-à-dire je voulais dire à partir de ça que le prophète lui-même a subi des choses ordinaires comme tout le monde donc on a cette chose-là c'est ce qui est connu dans notre histoire par la calomnie vers l'épouse du prophète Aïcha donc on a calomnié son épouse en relayant une fausse information comme quoi c'est une femme qui a eu qui a commis de l'adultère donc cette information c'est une calomnie et le Coran va répondre à ça dans surat la lumière il répond que cette calomnie donc c'est une voilà c'est une c'est une chose qui a été propagée à partir de certaines personnes mal intentionnées etc ce qui nous intéresse dans cette histoire-là c'est que parmi les personnes qui ont calomni Aïcha un certain qui s'appelle Mousteh je pense oui Mousteh et qui était l'un de la famille du père de Aïcha et qui était un homme pauvre et il avait on va dire régulièrement on peut imaginer mensuellement d'une manière hebdomadaire une pension qu'il lui verse pour vivre il était à sa charge et Mousteh donc parmi les gens qui ont dû du mal sur Aïcha et l'épouse du prophète et lorsque donc la vérité a été éclatée d'une manière explicite dans le Coran et Dieu Dieu lui-même qui a révélé c'est-à-dire ces informations-là le père de Aïcha Boubacar a dit moi à partir de maintenant je vais suspendre cette pension que je donne à Mousteh parce que lui aussi voilà il a commis du mal envers il a dit du mal envers ma fille et Dieu rappelle aussi même dans ces conditions à quel point on peut être dans le pardon malgré ça il faut pardonner et Dieu dit dans le verset je ne vais pas lire entièrement réciter entièrement le verset mais je peux vous dire à peu près le sens et que les détenteurs de richesse et d'aisance ceux qui ont les moyens ceux qui ont la richesse et les détenteurs de richesse parmi vous ne jurent pas de ne plus faire des dons aux proches aux pauvres et à ceux qui émigrent dans le sentier de Dieu qu'ils pardonnent et qu'ils absolvent n'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne et donc là ce verset je pense avec ce verset on peut résoudre voilà toute la question du pardon donc dans ce verset-là dans ce verset-là la question d'abord le verset fini par n'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne parce que d'abord Dieu est pardonneur et comme si une manière de lier donc cette recherche du pardon envers Allah envers Dieu par le pardon d'autrui et même si le mal est à notre niveau peut-être on a le sentiment qu'il est manifeste qu'il est énorme cela n'empêche pas qu'on doit pardonner donc en conclusion donc je pense que en conclusion donc le pardon c'est quelque chose qu'on qu'on doit nourrir à partir nous de notre spiritualité à partir de notre connaissance de Dieu et rayonner autour de nous parce que dans une société qui a vraiment besoin du pardon aujourd'hui je pense que j'ai largement dépassé le temps et je m'arrête à ce niveau là et je vous remercie voilà merci beaucoup monsieur Haloui ça va être le temps maintenant de mettre en dialogue nos deux orateurs mais juste avant de faire ça je vous rappelle que ce temps de dialogue entre nos orateurs sera suivi d'un temps de réponse à vos questions donc pour animer ce temps de réponse de questions réponses on vous demande dès maintenant de faire remonter vos questions soit par l'application le chat de l'application Zoom si vous êtes sur Zoom ou alors dans les commentaires de la vidéo Facebook si vous nous suivez sur Facebook et donc je vais donner la parole à vous Shokat Moukari en premier est-ce qu'il y a quelque chose dans l'exposé présenté par Abdallah Haloui sur lequel vous aimeriez rebondir oui je vous remercie mon frère pour votre exposé et vous m'avez gentiment reproché d'avoir cité le texte du Coran chapitre 4 verset 48 bien il y a c'est sûr qu'il y a plusieurs textes dans le Coran au sujet du pardon moi j'ai cité celui qui me paraît le plus représentatif de la pensée musulmane vous vous avez cité un autre où il est dit que Dieu pardonne tous les péchés ce texte il est vrai qu'il existe et il est surtout mis en valeur par les mystiques musulmans les mystiques musulmans ne sont pas très représentatifs de l'islam il y a aussi un texte qui est beaucoup plus intransigeant par rapport à la justice de Dieu qui parle de grands et de petits péchés et si quelqu'un a commis un seul grand péché à moi qui ne se repente Dieu ne lui pardonnera jamais donc moi j'ai cité un verset qui me paraît être un peu entre la justice de Dieu d'un côté et puis la miséricorde et la bonté de Dieu de l'autre côté j'ai cité un texte qui me paraît être vraiment plus représentatif et si je l'ai mal traduit je vous invite si vous voulez bien à donner la bonne traduction en arabe il y a d'autres versets qui disent littéralement donc moi qui suis un arabe je ne vois pas d'autres possibilités de traduire ce texte que Dieu pardonne à qui il veut et il châtie qui il veut alors si je commets une faute de traduction je vous prie de me donner la bonne traduction donc le sujet était je ne parle pas de j'ai pas dit un problème de traduction simplement parce que pour parler d'un sujet de pardon de point de vue musulman je pense le plus à mon sens le plus légitime c'est un théologien musulman qui est mieux placé pour parler à partir de quel angle on parle du pardon donc après donc si on fait moi j'ai parlé de choix sélectif pour je pense qui a été délibérément choisi pour montrer la portée du pardon dans l'islam et la portée du pardon dans le christianisme je ne sais pas je ne s'obstante pas les intentions mais tout simplement ce n'est pas le problème de traduction bien sûr moi j'ai insisté et j'ai répété que ça c'est dans le contexte de l'odola en islam c'est catégorique celui qui vient le jour dernier selon le coran celui qui vient le jour dernier avec une croyance polythéiste il ne sera pas pardonné je pense que je suis selon le coran donc c'est quelque chose de très clair et il pardonne le reste donc je pense le verset lui-même si on ne se contente que de ce verset-là il pardonne le reste ce verset-là nous donne une partie de l'information mais la portée du pardon elle est dans l'autre verset dans lequel il dit il pardonne tous les péchés donc tous les péchés c'est-à-dire quand on parle de politisme pas dans le vivant de la personne parce qu'il se peut qu'il change d'attitude ou qu'il fait le repentir au moment c'est-à-dire il fait un examen de conscience il purge sa conscience de politisme donc il sera pardonné mais le verset part du contexte de l'au-delà je pense aujourd'hui nous si on se rencontrait c'est qu'on a toutes nos convictions ce qui compte ce n'est pas qu'on va montrer quelle est la croyance qui est la plus voilà la plus juste ou quoi que ce soit moi ce que j'ai compris en partageant nos valeurs et surtout en parlant du pardon qui va être utile pour nous dans le contexte de vivre ensemble donc le vivre ensemble qu'est-ce qu'ils peuvent apporter nos religions pour promouvoir et cultiver ce pardon je pense c'est plutôt ça qui m'intéresse et que j'ai envie qu'on partage ensemble oui donc le verset que j'ai cité le verset 48 de la surate 4 il est répété dans la surate au verset 116 donc il dit Dieu ne pardonne pas qu'on lui donne des partenaires ce qu'on appelle l'associationisme ou bien le polythéisme oui à part ce péché le polythéisme Dieu pardonne à qui il veut yakhfiru l'imaniachah donc je ne vois pas comment on peut est-ce que j'ai dit le contraire cher Chauquette est-ce que j'ai dit le contraire pourquoi tu pardon pourquoi vous vous revenez sur le verset j'ai dit oui c'est clair dans le contexte de l'odolat c'est quelqu'un vient avec un dogme considéré politiste il ne sera pas pardonné c'est dans le Coran c'est clair voilà je ne vois pas pourquoi vous revenez sur cet aspect là parce que est-ce que ce n'est pas clair dans le Coran est-ce que c'est c'est clair que celui qui commet le polythéisme ne sera pas pardonné mais celui qui ne commet pas le polythéisme sera-t-il pardonné ou pas ce texte dit selon que Dieu ça dépend de la volonté de Dieu ça dépend de la volonté de Dieu peut-être bien que non ça va dépendre de la volonté cher Chauquette vous n'êtes pas habilité à interpréter le Coran donc je vais vous dire une simple chose donc vous savez que la question du dogme la question du dogme tout ce qui est ça nécessite un minimum de connaissances donc parce que je ne vois pas pourquoi on va s'arrêter trop longtemps parce que je pense nos interlocuteurs ils attendent de nous d'autres réponses mais je vais vous dire un dernier point par rapport à ça et j'espère qu'on va passer à autre chose sinon ça ne me dérange pas mais moi j'ai peur que ça dérange ceux qui nous suivent n'hésitez pas à répondre à la question si vous voulez je pense que ça va vous intéresser simplement pour vous dire mais il y a le verset qui dit ce que j'ai cité tout à l'heure que Dieu pardonne tous les péchés parce que se faire pardonner le minimum c'est prendre l'initiative et demander et demander pardon et voilà le verset que j'ai cité tout à l'heure ceux qui ont désespéré tellement ils ont commis du mal que moi personnellement je rencontre des personnes je suis c'est pas parce que je suis aumônier je rencontre aussi des gens à l'extérieur je ne vais pas stigmatiser les gens de la prison et je rencontre d'une manière générale des gens qui ont tellement des sentiments qu'ils ont fait du mal dans leur vie et qu'ils désespèrent un peu donc c'est c'est un verset très très qui dans la portée en matière d'espoir est infini pourquoi voilà pourquoi on ne met pas en avant parce que le verset le Coran s'interprète et le Coran se complète et se les versets donc des versets interprètent pas interprètent mais complètent donc il y a une harmonisation dans le Coran entre les versets et donc ici c'est très clair le premier verset que le politéisme c'est un péché considéré majeur et ne sera pas pardonné donc point par rapport à ça le deuxième qu'il veut et qu'il veut la volonté de Dieu aussi ce n'est pas une volonté aléatoire comme on peut imaginer notre arbitraire comme la nôtre mais cette volonté il s'applique selon ce qu'on connaît de Dieu ce qu'on connaît de Dieu c'est le doux le tout affectueux le pardonneur qui pardonne infiniment l'indulgent donc voilà si on veut connaître Dieu à travers un verset ou bien l'attribut de justice et de voilà et de châtiment bien on ne connaît pas Dieu on ne connaît pas assez Dieu on doit le connaître à travers tout le reste de ses attributs et le Coran nous révèle et nous dit aussi que la miséricorde de Dieu devance sa colère bon loin de moi mon cher ami la prétention d'interpréter le Coran ce que j'ai rapporté ce n'est pas ma propre interprétation Ce sont les interprétations que les penseurs musulmans eux-mêmes ont données au texte coranique. Donc, c'est le verset 4.48, c'est l'interprétation que les théologiens sunnites donnent à ce texte. Ce n'est pas mon interprétation. Le texte que vous avez cité, c'est l'interprétation que donnent les mystiques. Donc, il y a en effet un décalage entre 39.53 et puis 4.48, d'où l'existence de différents courants de pensée. Comme toute religion, toute idéologie. Tout à fait. Voilà. Tout à fait, il y a des différences. Mais ce n'est pas une pensée minoritaire, c'est la pensée qui prime, c'est que Dieu pardonne tous les péchés. Voilà, c'est poser la question à n'importe quel musulman, qu'est-ce qu'il a retenu de sa religion ? Est-ce que Dieu pardonne ? J'ai fait ça, ça, ça. Est-ce que Dieu pardonne ? Il va spontanément te dire oui, c'est une culture qui est palpable dans nos milieux. Après, moi, je ne vais pas être défenseur de certains extrémistes ou certains fanatiques. Je ne suis pas leur avocat. Mais je parle de l'islam de juste milieu majoritaire. Moi, ce que j'ai appris en étudiant le thème du pardon dans l'islam, c'est que pour le courant le plus représentatif, au jour du jugement, Dieu, évidemment, ceux qui sont polythéistes, il ne leur pardonnera pas. Mais est-ce que j'ai dit le contraire ? Non, non, mais vous permettez que je termine ma phrase. Non, mais vous permettez que je termine ma phrase. D'accord. Et si, à part des polythéistes, Dieu décidera de pardonner aux uns et de ne pas pardonner aux autres, les musulmans à qui Dieu ne pardonnera pas iront en enfer et ils passeront un temps déterminé en enfer, le temps d'expier leur péché. Et après, ils sortiront de l'enfer pour accéder au paradis. Donc, c'est la perspective sunnite qui représente, à ma connaissance, l'orthodoxie musulmane. Merci pour ce premier réchange. Est-ce que je peux vous proposer, M. Aloui, si vous voulez rebondir sur un élément de l'exposé tout à l'heure de M. Moukari ? Pardon ? Est-ce que vous voulez rebondir sur un élément de l'exposé qu'a fait M. Moukari tout à l'heure ? Comme ça, on pourra aborder plusieurs questions différentes pendant ce temps d'échange. Non, c'est... D'accord. Bien, merci à vous deux pour ce temps d'échange. On va passer maintenant à des questions qui nous sont remontées de la part du public. Il y en a déjà un certain nombre. Donc, souvent, les questions auront une portée plus vers l'un de vous ou vers l'autre. Mais à chaque fois, l'autre aura la possibilité aussi de réagir. Donc, cette première question, je vais vous la poser à vous, M. Aloui. Est-ce qu'il y a un prophète à l'autorité de pardonner ? Vous pouvez répéter, il y a une coupure. Je n'ai pas tout entendu. Vous pouvez répéter parce qu'il y avait une coupure. Excusez-moi. La question que j'ai pour vous, M. Aloui, et ensuite, je la reposerai à M. Moukari pour qu'il puisse réagir. Est-ce qu'un prophète a la possibilité de pardonner les péchés ? Quel type de péché ? C'est-à-dire, il intercède, on parle de pardonner les péchés comme un rôle divin, c'est ça ? C'est quelque part la question que je vous pose. Si vous avez des distinctions à faire sur différents types de péchés, on aimerait bien les entendre aussi. Ça peut nous aider. La notion de péché en islam, nous avons, d'une manière générale, des péchés envers Dieu. Des péchés envers nous-mêmes et des péchés envers autrui. Je vais modifier l'ordre envers Dieu, envers autrui, envers nous-mêmes. Envers Dieu, c'est ça le politisme. Pourquoi ? Quelle est la logique de l'islam par rapport à ça ? Parce que Dieu nous a créés, c'est lui qui nous a donné la vie. C'est Dieu qui est onirre devable à Dieu quand on apprend à le connaître. C'est lui qui mérite d'être adoré. Donc, adorer quelqu'un en dehors de Dieu, c'est considéré qu'un des péchés en islam les plus majeurs. C'est ce qu'on appelle le politisme. D'une manière, on manifeste notre adoration par tous les moyens, tous les moyens cultuels, tous les moyens parce que le culte est réservé exclusivement à Dieu. Au moment où on manifeste ce culte à quelqu'un d'autre en dehors de Dieu, c'est considéré comme un péché majeur. Donc, ça, c'est envers Dieu. Envers autrui, toute forme d'injustice qui commence par la parole, même quand je dis « ne serait-ce », ce n'est pas pour minimiser. Parce que nous, dans notre pensée, on pense que c'est minime, mais en islam, c'est quelque chose de très important. Donc, une injustice, que ce soit morale, matérielle. Et le bon sens ici, c'est de réparer cette injustice dans ce moment-là. Après, même dans ce moment-là, Dieu nous ouvre la porte du pardon entre nous, de se pardonner entre nous, de se pardonner entre nous, donc quelqu'un même qui a commis un péché envers moi, envers ma famille. Au moment, donc, on est dans une voie de conciliation, l'islam invite et nous encourage vivement à pardonner. Donc, c'est une qualité majeure. Donc, cette forme, voilà, après, je parle à la fin des conséquences. L'injustice envers moi-même, donc l'injustice envers moi-même, donc ça peut être aussi l'ignorance, ça peut être une injustice envers moi-même lorsque, voilà, donc je commets des choses nuisibles par rapport à ma santé, par rapport à ma raison, tel que consommer des choses nuisibles à la raison, tel que les drogues, l'alcool, etc. Ça, c'est selon l'islam, bien sûr. Voilà, donc, c'est trois formes d'injustice. La première, donc, vous savez, par rapport à la première injustice, c'est le plus facile à résoudre. Donc, il suffit de dire, Seigneur Dieu, je te demande pardon, je regrette. Et voilà, l'islam, le Coran insiste sur ça. Dans les hadiths du prophète, même Dieu, durant le dernier tiers de la nuit, demande, voilà, donc le dernier tiers de la nuit, le moment où les serviteurs se lèvent pour prier, donc ceux qui sont dans cette activité spirituelle, et dans ces moments-là, Dieu demande, où nous envoie un message pour ceux qui veulent se faire pardonner. L'injustice, on va retrouver, c'est ce qui est plus compliqué, parce que la personne, il reste quand même maître de, voilà, de la situation, celui qui a subi une injustice. En général, je vous ai dit, donc, on invite à se faire pardonner, justement, pas injustement. Donc, quand quelqu'un a fait quelque chose, on lui demande de réparer, se faire pardonner. Ce n'est pas les moyens de réparer, on demande aussi de se faire pardonner. Donc, le pardon reste toujours la norme. Après, donc, si la personne ne demande pas pardon, donc il reste, il reste, donc, dans une logique d'orgueil, il ne veut pas reconnaître. À ce moment-là, donc, le dernier recours, c'est le jour dernier. C'est le jour dernier. Vers autre, oui, aussi, ça fait partie des choses qui sont aussi faciles à trouver le pardon par rapport à ça. Surtout, les choses les plus difficiles, c'est vers d'autres personnes. Est-ce que, du coup, vous pourriez nous expliquer si un prophète pourrait pardonner une offense faite envers Dieu? Ça ne lui appartient pas, donc, dans ce moment-là, ça ne lui appartient pas. Dans l'au-delà, les prophètes, nous, le Coran parle d'intercession, donc des prophètes qui peuvent intercéder en faveur de leur peuple, de certaines personnes, et selon la volonté de Dieu. Donc, voilà. Merci. Monsieur Moukari, est-ce que vous aimeriez rebondir ou répondre aussi à la question? Oui, je pense que c'est un point très important, en effet, parce que, moi, j'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran, je n'ai vu aucun prophète qui ait eu l'audace de pardonner aux autres leurs péchés, sauf un. Le seul prophète qui a eu l'outre-cuyance de pardonner aux autres, c'est Jésus-Christ, précisément. Lorsqu'il a pardonné aux paralytiques, Évangile de Marc, chapitre 2, lorsqu'il a pardonné à la femme adultère, Évangile de Jean, chapitre 8, lorsqu'il a pardonné à la femme encore qui est venue, Luc, chapitre 10, ou 7, plutôt. Vous savez, cette phrase de Jésus est devenue célèbre. Lorsque les autorités juives, les chefs juifs, voulaient que Jésus condamne cette femme prise en adultère, il a dit que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Donc, selon la loi de Moïse, cette femme, elle méritait la condamnation. Jésus aurait pu dire, « Oui, mais cette femme, elle n'a pas commis l'adultère toute seule. Pourquoi vous m'avez amené seulement la femme, vous n'avez pas amené l'homme ? » Jésus a préféré reconnaître que cette femme mérite la condamnation, mais que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Tout le monde dit, nous sommes tous pécheurs. méritant tous la condamnation, mais Jésus est venu pour donner une parole de pardon et non pas de condamnation. Donc, il a dit à l'homme, il a dit à la femme, « Va, tes péchés sont pardonnés. Va en paix. » Aucun prophète n'a prononcé ces paroles de pardon. Donc, soit Jésus a blasphémé, soit alors il n'était pas qu'un prophète, il était plus qu'un prophète. Et le Coran le dit, « Qui pardonne les péchés sauf Dieu ? » Alors, moi, je voudrais poser la question à notre ami musulman. « Si Jésus a pardonné les péchés, dites-moi comment vous interprétez cela ? Est-ce qu'il a blasphémé ? » Ou bien, « Il est plus qu'un prophète ? » Parce que ce texte ne peut pas nous laisser indifférents, pas plus que moi que vous. Jésus a pardonné. Donc, ça, selon vous, moi, selon ma croyance, c'est que la nature de Jésus, c'est une nature que vous connaissez très bien, de l'islam, donc qui est un prophète qui n'est pas sorti de la règle générale qui s'applique sur tous les prophètes depuis Adam. Donc, Dieu sait qu'ils sont très nombreux et que Jésus reste, pour nous musulmans, un homme qu'on aime tellement, un homme, tout simplement, que pour nous musulmans, il n'a qu'une seule nature, c'est la nature de tous les prophètes. Puisque vous m'avez posé la question, le Coran est très clair. Il n'est pas Dieu, ni le Fils de Dieu. Il est un homme, un prophète, honorable. Voilà, donc, et par conséquent, donc, il a les attributs des hommes qu'il ne peut pas pardonner. Certes, Jésus nous transmet un certain nombre de valeurs importantes comme tous les prophètes, le pardon, le sacrifice, l'honnêteté. Le Coran, même, si vous voulez, je vous invite à lire la fin de Sourate la Table pour voir exactement ce que dit Dieu par rapport à Jésus le jour dernier. Mon frère, j'ai lu le Coran certainement beaucoup plus que vous, vous n'avez lu les Évangiles. Non, je peux même vous dire que j'ai lu peut-être pendant longtemps plus le Coran que l'Évangile. Et dans une démarche de dialogue, il est important que chacun des interlocuteurs fasse un effort pour connaître les autres et notamment les écritures de notre religion. Écoutez, si vous voulez, l'effort, moi, j'ai fait l'effort pour qu'on partage et qu'on soit, voilà, des gens de religion pour promouvoir le pardon. Mais si vous voulez, bien sûr, moi aussi, j'ai étudié le christianisme, ça fait partie même de mon cursus universitaire, à l'université catholique de Lyon. Et moi, je suis, voilà, j'ai pris connaissance de la chrétienté à partir de mes professeurs. Messieurs, je pense qu'on va passer à une autre question. C'est son cas qui relève, voilà, je vous dis par rapport à la chrétienté, donc pour nous, vous savez que, vous le savez mieux que moi, durant trois siècles, la norme, c'était l'unicité, l'unicité de Dieu et la nature de Jésus et une seule nature qui est un être humain, qui a toute la perfection d'un être humain. Et jusqu'au troisième siècle, que le dogme a changé, que la Trinité n'a été évoquée qu'à partir de la conversion de Constantin, troisième siècle, et puisque les cardinaux n'ont pas pris, n'ont pas fait le choix. Et donc, durant trois siècles, et à partir de là, donc il y avait une émotion par rapport à tout ce qu'il a subi, qu'est-ce qu'il a subi, Isa, alayhissalatu wassalam, Jésus, et à partir de là, il y a une partie qui va dominer, qui va, à un moment donné, donc promouvoir la nature par émotion, donc la nature de Jésus, que c'est une nature qui n'est pas humaine, qu'il y a une part de divinité en lui. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si j'étais pendant cette période-là, juste avant ce troisième siècle, lors de la conversion de Constantin, et si j'étais chrétien, j'allais voir cette croyance, trois siècles plus tôt, où il y a un bouleversement radical au niveau du dogme, la chose la plus centrale dans les religions. Bon, vous permettez que je fasse une remarque ? Je demande au modérateur. Oui, allez-y. Une remarque courte et puis on passera à une autre question. La divinité de Jésus, vous avez dit qu'elle a été inventée au troisième siècle. J'ose vous dire que la divinité de Jésus est basée sur les évangiles et notamment sur les textes des évangiles où Jésus pardonne les péchés aux autres. En tenant compte de cette vérité qui se trouve dans le Coran aussi bien que dans la Bible, il n'y a que Dieu qui puisse pardonner les péchés. Or, Jésus pardonne les péchés. Donc, les chrétiens ont été amenés à prendre au sérieux les textes des évangiles et à conclure que Jésus est plus qu'un prophète. Donc, la divinité de Jésus-Christ n'a rien à voir avec Constantin, n'a rien à voir avec l'époque où le christianisme est devenu religion d'État. Et là, la divinité de Jésus est fondée directement sur des textes des évangiles et celui dont on parle lorsque Jésus a pardonné les péchés est un des textes fondamentaux concernant la divinité de Jésus. Bien, merci. Je pense qu'on va essayer d'avancer dans nos questions maintenant. Et donc, cette question, je vais la poser d'abord à vous, M. Haloui. Et c'est quelqu'un qui nous pose une question en particulier. C'est un passage dans le Coran, la Sourate 48, les versets 1 et 2. Je vais vous la lire en français. Et donc, d'après ces versets, est-ce que vous pensez que le prophète de l'islam avait besoin de pardon ? Et si oui, est-ce qu'il n'y a pas là un contraste saisissant avec Jésus qui pardonne les péchés ? D'accord. Vous savez, il y a une hiérarchisation des péchés en islam. Je parle toujours selon la norme. Donc, ce n'est pas quelque chose que j'impose aux autres, simplement, de point de vue musulman. Donc, il y a une hiérarchisation, pardon, la prononciation au niveau des péchés. Donc, même le Coran parle des péchés majeurs, péchés mineurs. Et parmi les péchés mineurs, ça ne peut être des fois que des moments d'inattention. Parce que selon notre conception, et surtout au niveau spirituel, que le rappel de Dieu doit être permanent. On pense à Dieu, méditer, adorer Dieu. Parce qu'à l'origine, on était créé, selon le Coran. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et donc, la notion de l'adoration, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, elle est spirituelle, elle est sociale, elle est tout ce qui peut être utile. Et parmi les moments dans lesquels on peut être dans l'inattention, peut-être une mauvaise pensée par rapport à quelqu'un d'autre, ça, c'est des péchés mineurs. Lorsque, donc, à ma connaissance, le prophète était un homme parfait. Donc, il n'avait, quand je dis parfait, par rapport aux tentations, par rapport aux péchés, par rapport aux injustices. Mais il reste un être humain, un homme. Donc, il peut y avoir des moments d'inattention, quelque chose comme ça. C'est à partir de là, c'est des formes de péché, peut-être nous, qu'on sous-estime, qu'on ne considère pas des péchés. Et c'est pour cela, vous savez, la logique de l'islam, pour mieux comprendre, il faut regarder, je vais vous exposer quelques moments dans lesquels, c'est des moments, selon notre raison, ce ne sont pas des moments de péché. Et pourtant, Dieu nous invite à lui demander pardon après avoir pratiqué ces choses. Une fois qu'on finit la prière, la première chose, qu'est-ce qu'on va dire ? On va dire, astagfirullah, 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 je te demande pardon, je te demande pardon, je te demande pardon. Alors que je viens de faire ma prière journalière, qui est la chose la plus importante en matière d'adoration. Et pourtant, on regarde même, lorsqu'on finit le mois du Ramadan, il finit par le pardon, demander pardon. D'accord ? Alors, on était en état de jeûne. Le pèlerinage, pareil, et lorsque vous finissez la durée déterminée, etc., demander pardon. Donc, cette logique-là de pardon que trouvent les croyants, au moment où ils font des bonnes actions, c'est simplement une demande de pardon de peut-être l'imperfection dans la chose. Ce n'est pas parce que forcément, on a commis quelque chose de grave, d'adultère, ou de vol, ou de consommation de drogue, ou de drogue, ou quelque chose comme ça. Mais il y a péché, et péché en islam. Donc là, c'est simplement peut-être des choses d'une intention, ou des choses d'imperfection. Et donc, ça concerne tous, y compris le prophète ? Y compris le prophète, qui le dit, qui l'a dit, demander à Dieu pardon, parce que moi, je lui demande pardon dans la même assemblée, son foi. D'accord. Merci. M. Moukari, je vais vous laisser rebondir très brièvement, et puis j'aurai une autre question pour vous ensuite. Non, non, je n'ai rien à ajouter. Vous n'avez rien à ajouter. D'accord. Donc, j'ai une question qui vous est adressée en premier, du coup. C'est que si Dieu pardonne les péchés des gens par la mort de Christ à la croix, alors pourquoi est-ce qu'il y a un jugement à la fin des temps ? Eh bien, c'est parce que le pardon n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que Dieu a sauvé l'homme par la mort et la résurrection de Jésus que tout le monde sera sauvé, que tout le monde sera pardonné. J'ai dit dans mon exposé que l'Évangile consiste à annoncer le pardon des péchés en même temps que la conversion. La conversion, c'est-à-dire l'acte de foi par lequel on accepte la promesse de Dieu. Donc, ceux qui n'auront pas ouvert leur cœur, ouvert leur vie, ceux qui n'auront pas accepté la promesse du pardon, l'offre du pardon de la part de Dieu, eh bien, ils seront jugés. Et Dieu va leur demander au jour dernier de prendre leur responsabilité. Donc, le pardon n'est pas automatique, n'est pas imposé aux gens. Dieu nous a créé des êtres responsables. Et donc, il s'agit pour nous de décider, est-ce que je vais accepter l'offre de Dieu ou bien je ne veux pas l'accepter ? Ceux qui n'auront pas accepté, eh bien, ils seront châtillés. Dieu ne pardonne pas aux gens malgré eux. Ceux qui auront choisi de refuser de recevoir cette offre, eh bien, ils n'en bénéficieront pas au jour du jugement dernier. Et au jour du jugement dernier, ce qu'ils auront décidé sur cette terre, eh bien, sera manifesté au jour du jugement. Donc, voilà pourquoi le pardon n'exclut pas le châtiment. Et c'est une vérité solennelle qui nous est aussi proclamée par Jésus, qu'il y a l'amour, le pardon, c'est vrai, mais il y a aussi la justice et le châtiment. Donc, nous ne devons pas avoir une vision un peu mièvre de Dieu, un peu naïve. Non ! Des hommes qui auront commis le péché sans s'en repentir, sans demander pardon à Dieu, eh bien, ils devront rendre compte à Dieu au jour du jugement. D'accord, merci. Monsieur Alloué, vous voulez rebondir ? Bon, je partage. Donc, bien sûr, il ne faut pas avoir cette naïveté de penser que, voilà, même celui qui a commis des génocides aujourd'hui, il y a des gens qui réclament justice et puisque Dieu est juste, donc il y aura une justice devant Dieu. On ne peut pas dire à ces gens-là, il n'y a plus rien, donc vous avez subi ça, c'était votre destin. Non, ils ont besoin. Et je pense aujourd'hui, ceux qui souffrent, le fait de croire que Dieu est juste et qu'il y a une justice dans l'au-delà, bien, soulagent leurs souffrances et ça les soulage, c'est une forme d'espoir. On ne va pas leur dire que dans ce moment-là, les gens vont faire ce qu'ils veulent, donc surtout, je parle des crimes, des choses condamnables, et que demain, tout va être, on va mettre table rase et tout le monde va être pardonné. Donc, si on ne l'accepte pas ici, dans notre vie, je pense que c'est tout à fait logique de comprendre ça par les mêmes règles qui s'appliquent dans l'au-delà. D'accord. Donc, une question pour vous, du coup, M. Haloui. On nous pose cette question, je vais vous la lire directement. Lorsque le musulman demande pardon à Allah, reçoit-il réellement le pardon ? Et si c'est le cas, alors pourquoi est-ce qu'Allah le jugera selon ses bonnes et mauvaises œuvres au jugement dernier ? Eh bien, c'est que, d'abord, c'est le demande sans aucun doute, parce que le Coran le confirme, le Coran le confirme, à plusieurs reprises, le prophète le confirme. Donc, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Après, le jour dernier, bien sûr, donc, le jour dernier, on va être, c'est quelque chose qu'on peut comprendre, c'est par la raison, c'est que Dieu dit dans le Coran, donc, la balance de justice et de justesse sera établie, et donc, d'un côté, il y aura les bonnes actions, les mauvaises. Donc, si on a demandé pardon par rapport aux mauvaises actions qu'on a commises, ils ne seront pas posés sur la balance des mauvaises actions, ils seront pardonnés. Donc, il n'y aura que ce qu'on n'a pas vraiment demandé pardon, qu'on n'a pas essayé de résoudre dans notre vie. D'accord ? C'est ça, on va être jugé sur ça. Et il se trouve que peut-être qu'on avait commis des injustices envers les gens. Il faut que, si on n'a pas cherché à se faire pardonner dans ce moment-là, donc, ces choses-là, elles vont être sur notre côté péché. Et même dans ce contexte, Dieu invite même ceux qui n'ont pas voulu pardonner dans cette vie-là, il va les inviter à pardonner dans l'au-delà. et que, voilà, donc, le prophète nous raconte des scènes de cette manière-là, de telle sorte que même cette, on va dire, cette culture et logique de pardon sera encore baptisée dans l'au-delà. D'accord, merci. Monsieur Moukari ? Non, je n'ai rien à ajouter. D'accord. Donc, il y a une question pour vous, monsieur Moukari. Pourquoi est-ce que le pardon dans la Bible exige le sacrifice ou la mort du Seigneur pour les péchés des gens, alors que le pardon dans l'islam semble exiger une bonne action, d'après la personne qui pose cette question au moins ? Pourquoi cette différence entre la Bible et le Coran pour accéder au pardon ? Eh bien, parce que la justice de Dieu dans la Bible est une justice intransigeante, c'est-à-dire une justice qui ne fait aucune compromission avec le mal. Le péché, c'est-à-dire la désobéissance à Dieu, le manque d'amour de Dieu, le manque d'amour du prochain, c'est sérieux et a pour conséquence le châtiment. Et Dieu ne peut pas nous pardonner sans que le péché soit châtié. Parce que ce serait bafouer sa justice. Donc, la justice doit être faite pour que le pardon puisse s'exercer. L'amour de Dieu ne peut pas aller à l'encontre de sa justice. Donc, la nécessité de la mort sacrificielle de Jésus, c'est pour que le pardon précisément de Dieu ne méprise pas sa justice. pour que la justice de Dieu soit respectée entièrement et que le pardon de Dieu puisse être accordé sans mettre en cause la sainteté et la justice de Dieu. D'accord. M. Haloui ? Non, je n'ai pas de... D'accord. Je pense qu'on va passer à une dernière question. Elle est pour vous deux. Je vais la poser à vous d'abord, M. Haloui. Elle est posée comme ça dans le chat. Durant sa vie, le musulman s'applique à se conduire d'une façon que Dieu agrée à lui demander pardon, que ce soit par la prière, par le jeûne et par d'autres moyens. Mais comment est-ce que le croyant peut-il avoir la certitude qu'il est pardonné et réconcilié avec Dieu ? Le doute sur son salut durant toute sa vie, ne fait-elle pas partie de la foi du musulman ? Effectivement, il fait partie de la foi du musulman. Parce qu'au moment où on croit en Dieu, vous savez, l'inicité, c'est un terme majeur. C'est d'ailleurs le plus majeur dans la foi musulmane, même dans l'islam de Choukou. Et donc, croire en Dieu, c'est croire en l'existence, c'est croire en ça aussi, à ce qu'on appelle la robo-biya, la seigneurie. C'est-à-dire, que veut dire la seigneurie ? C'est lui le créateur, celui qui possède l'univers et c'est lui qui le gère. Donc ça, c'est la seigneurie. Et cela implique la divinité. La divinité, c'est celui qui mérite d'être adoré. Cela implique aussi que croire en Dieu, qu'il a des noms, des attributs, et l'inicité par rapport à ses noms, ses attributs. Donc ça, c'est la partie en islam qui est le thème le plus majeur et qui est caractérisé par la certitude. On ne doit pas avoir de doute par rapport à ça. On peut douter par rapport à notre imperfection et Dieu sait que c'est le cas. On peut douter par rapport à notre manière de faire les choses, mais on ne doute jamais par rapport au pardon de Dieu, l'amour de Dieu, la clémence de Dieu. Vous savez, il y a des fois des passages comme ça qui nous donnent à quel point, parce que souvent quand on parle, quand on dialogue entre nous, moi je vois les autres à partir de mes lunettes de musulmans, je vois le christianisme comme ça et vice-versa. Quand on parle du pardon, je vois le pardon selon moi, mais je ne regarde pas le pardon, l'immensité du pardon de Dieu que je ne peux pas limiter. Et donc c'est pour cela, des fois on peut douter par rapport à Dieu, mais la foi musulmane, tout sauf le doute, le doute douter par rapport à Dieu et en particulier sur ses attributs. Dieu est pardonneur, donc il pardonne tous les péchés. Au moment, bien sûr, comme il a dit Shaoukhat, qu'on fait un effort, qu'on sollicite ce pardon, on fait quelque chose pour que ça soit, pour que ça soit, donc activer et demander ce pardon-là. Non, on ne doit pas avoir, on doute, c'est quand on doute, on doute par rapport à nous, mais par rapport à Dieu, on a la certitude que Dieu nous pardonne. Vous savez, il y a des passages, des textes qui nous permettent aussi de comprendre. Il y a un hadith kudsi, c'est-à-dire que c'était la parole de Dieu relayée par le prophète, ce n'est pas le Coran, ils appellent des hadiths kudsi. Donc il dit, « Je suis tel que mon serviteur pense de moi, tel que mon serviteur pense de moi en bien. » C'est-à-dire, si tu penses que Dieu te pardonne, parce que nous, le Coran nous exhorte, les savants, à travers le Coran, nous exhortent, lorsqu'on demande à Dieu pardon, et on a fait le nécessaire, on doit se lever avec la certitude qu'on est pardonné. Et en même temps, bien sûr, pourquoi on revient en demande du pardon ? Parce que, toujours, des moments d'inattention, on a des doutes par rapport à nous. Mais c'est pour cela, on reste toujours vigilants, pas par rapport à Dieu, parce que moi, ce qui me préoccupe, est-ce que j'étais à la hauteur, est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait faire vis-à-vis de Dieu ? Parce qu'au moment où je suis sûr que j'ai fait ce qu'il fallait faire auprès de Dieu, je n'ai aucun doute que Dieu me pardonne. Vous savez, il y a des passages dans aussi des hadiths du prophète qui nous rappellent aussi un hadith comme ça de même nature qu'on appelle Qudsi, dans lequel, vous savez, il y a des gens qui insultent Dieu. Et le prophète dit, Dieu a dit, mon serviteur m'a insulté. Vous imaginez, donc si on a le pouvoir, quelqu'un nous insulte, comment l'être humain, il moindre des choses, il demande justice, réparation, humiliation de la personne en face, etc. Mais Dieu est portant, il ouvre la porte du pardon. Dieu aussi nous révèle un passage dans le Coran par rapport à une communauté chrétienne avant l'islam qui a subi des injustices dans le Sourat le Borodj. Donc, Sourat le Borodj, donc, il fournait cette Sourat vers la fin. Je peux vous donner le numéro. Et dans laquelle, il y a une communauté chrétienne qui était minoritaire et il y avait un roi, donc, injuste, qui était sanguinaire et qui leur a demandé de quitter leur foi. Et lorsqu'ils n'ont pas, ils ont refusé, ils avaient la certitude en Dieu, il les a mis dans le feu vif. Et Dieu dit Ceux qui ont éprouvé les croyantes et les croyants et les croyantes et c'est curieux qu'est-ce que Dieu leur ouvre la porte, même ici, de ces sanguinaires, il leur ouvre la porte du pardon. Ensuite, ils ne nous ont pas fait le repentir. C'est à ce moment-là qu'ils seront châtiés. Donc, vous voyez comment le Coran peut, les versets peuvent se compléter entre eux. Donc, ici, c'est des gens qui ont assassiné des personnes innocentes pour leur seul crime parce qu'ils ont dit qu'on croit en Dieu. Et Dieu leur dit qu'ils vont avoir une justice qui va être faite, sauf s'ils demandent s'ils font le repentir. D'accord. Merci, M. Haloui. Est-ce que M. Boukari, vous voudriez aussi intervenir sur ce sujet ? Oui, j'aimerais dire qu'il y a un accord entre le christianisme et l'islam sur la bonté de Dieu et son désir de nous pardonner. Il y a aussi un accord sur la justice de Dieu. Il y a quand même un désaccord qui est important dans le Coran. Il est dit que les bonnes œuvres effacent les mauvaises œuvres. Donc, les bonnes œuvres contribuent au salut, contribuent au pardon des péchés. Tandis que dans le christianisme, les bonnes œuvres n'ont aucune valeur méritoire. Le pardon repose uniquement sur l'amour rédempteur de Dieu. Alors, ça a une importance dans la vie du croyant parce que si le pardon de mes péchés repose sur mes œuvres, sur mes bonnes actions, personnellement, je serai toujours dans le doute. Est-ce que j'ai fait assez de bonnes actions ? Par contre, si le pardon repose sur l'action de Dieu, sur ce qu'il a fait dans la personne de Jésus-Christ, dans sa mort et sa résurrection, là, c'est tout autrement. je peux être dans une confiance reconnaissante envers Dieu parce que mon salut ne dépend pas de mes œuvres, mais ça dépend uniquement de l'œuvre de Dieu qui est toujours parfaite. Ceci dit, une foi véritable, c'est une foi qui transforme la vie du croyant. Puisqu'on parle du pardon, je ne peux pas sérieusement dire pardonne-nous nos péchés, nos offenses, si nous ne sommes pas, si je ne suis pas prêt à pardonner aux autres. Et j'avoue qu'une fois, j'ai entendu quelqu'un me dire « Je ne peux pas prier de notre Père en toute sincérité. » Je lui ai dit « Pourquoi ? » Il m'a dit précisément à cause de cette demande « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Cette personne m'a dit « Mais moi, je ne suis pas prêt à pardonner aux autres. » Et il y a quelques personnes en particulier envers qui j'ai de la rancune parce qu'elles m'ont fait souffrir. Donc, le pardon de Dieu, il repose dans la perspective chrétienne sur l'œuvre de Dieu et non pas sur mes œuvres. Mais si je le reçois, je ne peux pas le recevoir sans que cela me remet en question dans mes attitudes vis-à-vis des autres. Et donc, un baromètre, si vous voulez, d'une véritable foi concernant le pardon, est-ce qu'il y a des gens à qui je ne pardonne pas ? S'il y a des gens à qui je ne pardonne pas, je dois sérieusement m'interroger pour savoir si j'ai bien saisi l'importance, la portée du pardon de mes péchés par Dieu. Voilà ma réponse. D'accord, merci beaucoup à vous deux. Je suis désolé si vous avez posé une question dans le chat, dans les commentaires Facebook et on n'a pas eu le temps d'y répondre. on ne peut pas faire le tour puisqu'il y avait de très nombreuses questions et l'heure avance, on va devoir s'arrêter là. Juste avant de se quitter, il va y avoir quelques slides qui vont apparaître à l'écran avec des annonces. Voilà, ça arrive, parfait. Donc, la première annonce que vous devriez pouvoir voir, les livres dont on a fait mention tout à l'heure, c'est deux livres publiés en 2020 par chacun de nos orateurs. Donc, on a dit à tout péché miséricorde, ce livre sur le pardon dans le christianisme et l'islam écrit par Chokat Moukari et aussi ce livre sur la citoyenneté des musulmans d'Europe au regard du droit musulman publié par Abdallah Haloui et si vous n'avez pas eu la réponse à votre question ce soir, on vous encourage peut-être à regarder dans ces livres et peut-être que vous pourrez trouver la réponse. Donc, on vous remercie énormément d'avoir participé, M. Moukari, M. Haloui, c'était avec plaisir qu'on vous a vu débattre ce soir et on remercie tous ceux qui nous ont regardés que ce soit sur Zoom, et sur Facebook et on vous souhaite une bonne semaine et on espère vous revoir dans un des événements de cette semaine. Merci, mon frère Haloui de votre participation. Merci, mon frère Chocot. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada